Sous-titrage Société Radio-Canada La députée de la République en marche de la deuxième circonscription de Gironde. Alors est-ce que vous, vous comprenez, vous entendez la colère des manifestants ? Je précise qu'on avait invité bien sûr les Gilets jaunes à venir sur ce plateau pour débattre avec vous. On n'a pas réussi malheureusement à avoir de représentants des Gilets jaunes puisqu'ils ne veulent pas vraiment passer dans les médias ou du moins ils disent qu'ils n'ont pas de porte-parole pour venir dans les médias. Donc on va en parler avec vous. Et puis on espère qu'on aura bientôt un Gilet jaune sur ce plateau pour avoir la contrepartie. Est-ce que vous, vous avez compris, entendu cette colère aujourd'hui, ce week-end ? La première chose, c'est qu'également, je souhaitais bien sûr pouvoir échanger avec les Gilets jaunes et je leur ai proposé d'ailleurs de venir en discuter en amont du mouvement. Ça m'a été refusé parce que je pense que les Gilets jaunes voulaient se faire entendre dans la rue et pas forcément auprès d'un représentant de la nation, ce qui est leur choix. Ça vous a été refusé, c'est-à-dire qu'eux ont refusé de vous rencontrer ? Oui, tout à fait, en me disant qu'on ne serait pas d'accord et qu'ils souhaitaient avant tout se faire entendre dans la rue. Bon, très bien. Est-ce que j'entends ? Bien sûr, je suis interpellée quand autant de personnes descendent dans la rue. Donc oui, j'entends et puis je peux comprendre qu'il y a un malaise, qu'il y a une inquiétude autour du devenir finalement de la voiture et autour des prix de l'essence. C'est un fait que certaines personnes ne peuvent pas finalement aujourd'hui faire sans la voiture. Et de notre côté, on est entièrement dépendant finalement des prix du pétrole qui ne sont pas décidés au niveau du gouvernement, mais qui sont décidés sur le marché international. Et d'ailleurs, la hausse du prix de ces dernières semaines est à 75% due à ce marché international et pas du tout aux décisions d'augmenter les taxes. Donc vous voyez bien qu'il y a une dépendance qui est finalement pour la grande majorité de l'augmentation qui n'est pas du choix du gouvernement. Ce que demandent les Gilles jaunes, justement, c'est de faire un effort peut-être sur ces taxes sur lesquelles le gouvernement a un impact. Ça, ce n'est pas possible. Le gouvernement ne veut pas revenir en arrière là-dessus. Vous savez, les choix qui ont été faits autour du diesel depuis des décennies sont des choix qui posent des problèmes pour la santé publique. Il y a plus de 50 000 décès prématurés par an qui sont dus aux particules fines. C'est l'équivalent d'une ville comme Bayonne. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est quand même assez conséquent. Et il me semble justement qu'il est de la responsabilité des responsables politiques de prendre finalement ces problèmes à bras le corps et bien sûr d'accompagner socialement la transition écologique. Mais il faut qu'on aille vers la transition écologique. C'est le bon cap et nous devons finalement accompagner les citoyens vers ce cap-là, même si ce n'est pas évident, on le comprend bien. Justement, pour les accompagner, est-ce qu'il ne faudrait pas que cet argent, ces taxes soient reversés à bon escient dans le développement des transports en commun, par exemple ? Parce que finalement, les gens qui ont besoin de leur voiture, c'est des gens qui souvent sont dans des milieux ruraux et n'ont pas accès facilement à ces transports en commun. Comment on fait pour les inciter, pour développer ce réseau de transport auquel ils n'ont pas accès ? Toute la politique du transport du gouvernement, et Elisabeth Borne, la ministre du Transport, l'a exposée depuis plusieurs mois, est tournée autour de ces transports du quotidien, du ferroviaire du quotidien. C'est vraiment la politique qui a été choisie par ce gouvernement-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'ensemble de la fiscalité écologique, le montant de la fiscalité écologique, va intégralement à des politiques en faveur de la transition écologique. Il y a une équivalence totale dans le budget qui est alloué, justement, à la transition écologique. On est bien conscient de ces besoins, et vraiment, le gouvernement fait beaucoup d'efforts à la fois pour la rénovation énergétique, pour lutter contre les passoires de logement, pour que les gens, justement, s'y retrouvent aussi dans leur porte-monnaie, c'est-à-dire que, finalement, il y ait moins de déperditions énergétiques. Et de la même manière, il y a beaucoup d'accompagnements, de mesures pour le covoiturage, de mesures pour une prime à la reconversion, pour que les ménages, et notamment les non-imposables, puissent accéder à des voitures nouvelles. Vous savez que dans les 250 000 véhicules qui sont renouvelés tous les ans vers des véhicules plus propres, neufs ou d'occasion, il y a 70 % de ménages non-imposables. Et ça, c'est grâce, finalement, aux aides qui sont versées par le gouvernement, qui vont de 2 000 jusqu'à 5 000 euros pour les gros rouleurs. Voilà, donc, pour les Gilets jaunes et cette colère autour de la hausse des carburants. Catherine Fabre, est-ce que vous ne pensez pas que, finalement, ce mouvement, on a vu 300 000 personnes dans la rue, il va plus loin que cette hausse du prix des carburants ? C'est vraiment ce qu'on entend quand on interview les Gilets jaunes, c'est que c'est un ras-le-bol général. Est-ce qu'on peut parler d'une crise politique ? Certains comparent ça, même au début de révolution de mai 68. Vous pensez que le gouvernement doit tirer des conséquences de cette révolte des Gilets jaunes ? Je pense que le gouvernement prend la mesure des inquiétudes et du malaise. Je pense que c'est un malaise qui s'est installé depuis très longtemps, depuis de nombreuses années. On l'a déjà vu lors de la campagne présidentielle, et c'est aussi la raison pour laquelle, moi, personnellement, je me suis engagée en politique, et je pense qu'Emmanuel Macron, par exemple, s'est engagé dans la présidentielle, c'est pour faire des réformes qui ont trop attendu. Ça fait 20 ans qu'on le sait qu'il y a un problème de fiscalité sur le diesel et qu'il faut aller vers la transition écologique. Et là, on est face au mur, la maison brûle, on a le rapport du GIEC qui nous dit qu'on n'a pas le choix pour les générations futures, pour nos enfants. Il faut prendre un virage à la fois écologique, mais aussi pour l'emploi. Et là, on est en train de faire énormément de mesures pour ça. Et vraiment, on s'attèle à la tâche. Je comprends l'inquiétude. Ces citoyens, on a l'impression qu'on prend toujours eux-mêmes, finalement, que c'est toujours les plus pauvres qui payent et les plus riches à qui on fait des cadeaux. En tout cas, c'est le sentiment qu'ils ont depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. Qu'est-ce que vous leur répondez ? J'entends ce sentiment, je le vois, mais je dis que c'est un sentiment de trompeur, parce que l'effet, c'est qu'il y a énormément d'efforts qui sont faits sur le pouvoir d'achat des gens qui travaillent, avec une baisse des cotisations sociales, une augmentation du pouvoir d'achat des gens qui travaillent. Il y a énormément d'efforts qui sont faits pour les plus démunis. Le reste à charge zéro sur les protèges auditives, dentaires. Ça change énormément de choses. Et là aussi, pour les retraités les plus démunis, ça va changer énormément de choses. Et un énorme plan pauvreté qui va être déployé 2019 et 2020, qui se compte en milliards d'euros, c'est une première. On n'a jamais fait ça auparavant, par le passé. Et qui a pour but, justement, de mettre fin à des reproductions sociales, de génération en génération, et de permettre à des enfants qui sont nés, finalement, dans des familles défavorisées, de changer et de pouvoir réussir dans la vie. C'est toute notre ambition. L'ambition contre le chômage, l'ambition pour la réussite sociale de tous. Et je vous assure que, vraiment, on fait tout pour réussir. Merci beaucoup, Catherine Fahm. Merci d'être venue sur notre plateau pour nous parler de cette mobilisation des Gilets jaunes. On rappelle donc que vous êtes députée La République en marche de la 2e circonscription de Gironde. Vous restez avec nous sur TV7. Et tout de suite, on se retrouve pour un nouveau journal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...